Les luttes féministes. Parce que pour moi, c'est ça aussi la victoire des vaincus. Bon, il y a eu les mouvements féministes des années 60-70, les conquêtes de mouvements qui sont toujours à défendre et qui continuent avec de nouvelles générations aujourd'hui. Mais quand on découvre le métron, on découvre par exemple une institutrice qui était à la CGT de l'enseignement et qui, dans les années 20, a fait les premiers gros femmes dans un syndicat. C'est-à-dire qu'elle a décidé que pour qu'on parle face à la parole des hommes monopolisés, il fallait se retrouver entre femmes. La Grande Pauline, c'est une figure comme ça. Et il y a plein, bon, ici en Bretagne, vous en trouverez plein. Il y a plein de personnages comme ça. Et donc, le point commun, c'est de se dire que... parce que c'est ce que c'est que le mouvement. Et c'est pour ça que ce mépris social, c'est tout d'un coup, nous sommes visibles. Vous avez voulu nous rendre invisibles. Vous avez voulu nous effacer. Nous occupons les ronds-points. Nous avons ces gilets qui nous rendent visibles. Nous sommes visibles. Edgar Morin a eu cette formule-là. la vie, voilà. Ce mouvement rend visible ce qu'on rend que toute la société dominante veut rendre invisible. Et il rend, en faisant ça, il rend visible réellement une indifférence sociale. Mais sincèrement, en neuf mois, je crois qu'on n'a jamais vu ça à ce point. Ce type de Jojo, le gilet jaune, je traverse la rue, je te trouve un emploi. Vous êtes complice du pire si vous allez manifester le samedi. Qui est complice du pire sinon un pouvoir qui, face au mouvement de la société elle-même, refuse de l'écouter, refuse de le respecter, refuse de l'entendre. Merci.